... Bon après-midi à tous. Je vais commencer, comme ça, ça va. Les gens vont peut-être s'asseoir pour finir leur petit café. Alors, je suis très heureux d'être là devant vous aujourd'hui pour vous présenter. C'est la première fois que je présente cette note entre guillemets de manière officielle. Je suis très content d'être ici parce qu'en fait, cette note, ce n'est pas une note du Shift Project, mais il y a un lien très fort puisque j'ai participé à une réunion en juin 2012 à Ruey-Malmaison, organisée par le Shift Project, notamment avec Jean-Marc, avec Dominique David du CEA. Et à cette réunion en juin 2012, j'ai vu un graphique où on comparait une analyse de cycle de vie. Moi, je travaillais depuis très longtemps, enfin depuis très longtemps, depuis 2006 sur les voitures électriques. Et j'ai vu un graphique où on voyait les émissions de CO2 sur le cycle de vie d'une voiture électrique en fonction de son poids et d'une voiture à essence. Et sur ce graphique, on pouvait voir qu'en fait, une voiture à essence de 500 kg émettait moins de CO2 sur son cycle de vie qu'une Renault Zoé de 1,4 tonnes. Et donc moi qui travaillais beaucoup sur la voiture électrique, je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire sur le poids des voitures. Alors notamment à cette occasion, il y avait quelqu'un de Renault qui était là. Renault qui faisait des Twizy électriques. Et donc je lui ai dit vu que cette voiture a fait moins de CO2 que votre Renault Zoé, quand est-ce que vous sortez un Twizy essence ? Et il ne m'a pas répondu et je crois qu'il n'avait pas compris la question. Alors aujourd'hui, mon exposé va se passer en deux temps. Et vous allez discuter presque autant que moi. On va s'arrêter à la moitié. On va commencer par faire un diagnostic. Un diagnostic qui est sévère sur les politiques de réduction de CO2 dans les voitures. Et ensuite, on va parler des propositions qu'on a formulées dans cette note. Alors pour information, je ne suis pas venu les mains vides. J'ai une cinquantaine d'exemplaires à côté de moi. Et j'irai les poser au fond. Comme ça, si vous voulez la prendre en sortant, vous pourrez vous servir. Elle est aussi disponible sur le site de France Stratégie www.stratégie.gouv.fr Et depuis hier, elle est aussi disponible en anglais. Toujours sur le site de France Stratégie. Alors première partie, la réduction des émissions du CO2 du secteur automobile européen. Un échec européen. Alors quelques ordres de grandeur d'abord sur les émissions de CO2 du transport. Cette note est au niveau européen puisque les émissions de CO2 du transport sont réglementées au niveau européen. Mais ça ne nous empêchera pas de parler un peu de la France non plus. Alors voilà, ça c'est les émissions de CO2 du secteur du transport. Le seul secteur en Europe dont les émissions ont augmenté depuis 1990. A peu près un peu moins de 30% des émissions de CO2. Une augmentation de 30% par rapport à 1990. Comme vous pouvez le voir, la manière la plus efficace qu'on ait trouvé pour faire baisser les émissions de CO2, ça s'appelle une crise financière. La question d'aujourd'hui c'est est-ce qu'il y en a une autre ? Alors comme vous pouvez le voir, à partir de 2014, la baisse du prix du pétrole et la reprise économique, on n'est pas encore exactement en économie qui est décorrélée des émissions de CO2 et donc c'est reparti à la hausse. Alors ça c'est le transport mais on va regarder les voitures. Les voitures c'est à peu près la moitié des émissions du transport quand on ne prend pas l'avion en compte, bien évidemment, sinon c'est un peu moins. Je rappelle que les émissions d'avions en trajet international en France, à peu près 30 millions de tonnes à la louche de gaz à effet de serre équivalent en CO2 et que les voitures c'est 60. Donc c'est à peu près la moitié. Mais on ne les compte pas puisque ce sont des choses internationales comme les bateaux d'ailleurs. Donc ces émissions de CO2 dans les voitures, c'est pour cette raison que j'ai voulu proposer à France Stratégie de regarder ce sujet-là. Parce qu'en fait, on avait un objectif de 95 grammes par kilomètre en 2021 et jusqu'en 2015, tout allait bien. On était sur la bonne ligne, on allait directement à l'objectif. Et puis vous avez eu un scandale Volkswagen, un scandale du diesel qui a eu deux impacts. Le premier, c'est que suite à ce scandale, il y a plusieurs villes qui ont annoncé qu'elles allaient limiter la circulation des véhicules, notamment diesel, les plus polluants. Ce qui a fait que les gens ont pris peur et ils se sont dit si je ne peux plus aller en ville avec mon diesel, je ne vais pas m'acheter un diesel, je vais m'acheter une essence. Donc ça a accéléré la baisse des parts du marché des ventes diesel. Et puis ensuite, en parallèle, ou en même temps, vous avez le succès des SUV, et maintenant qu'ils sont des SUV essence, SUV qui représentaient plus d'une voiture sur trois vendues en 2018. Donc des volumes multipliés par 8 depuis 2000 et par 4 depuis 2010. Et donc on a un petit problème sur les émissions de CO2. Je ne sais pas quand vous voyez ce graphe si vous avez l'impression qu'on va y arriver en 2024. Mais moi je me dis que ce n'est pas forcément gagné. Alors il y a eu plusieurs initiatives au niveau de la Commission européenne. Juste une petite histoire. En 2018, on était à un peu plus de 120 grammes par kilomètre pour les voitures. 120 grammes par kilomètre, c'est l'objectif que s'était fixé la Commission européenne en 1995 pour l'année 2005. D'accord ? Donc en 2018, nous sommes au-dessus de l'objectif de 2005. Alors il y avait trois piliers pour la politique de la Commission européenne en 1995. Un des piliers, c'était une fiscalité harmonisée au niveau européen. Comme vous le savez, la fiscalité, c'est plutôt la prérogative des États. Donc ça n'a pas eu lieu. L'autre pilier, c'était de mettre des étiquettes pour les consommateurs. Comme ça, quand vous achetez votre voiture, vous achetez les étiquettes A, B, C, D, E. Vous connaissez ça. Et vous prenez ce qui est vert. Le problème, c'est qu'en France, quand vous regardez, c'est proportionnel en valeur absolue aux émissions de CO2. Donc moins il y a de CO2, plus sévère. Mais dans d'autres pays, ça ne marche pas comme ça. Par exemple, l'Allemagne. L'Allemagne, en fait, c'est un classement par rapport à votre catégorie de poids. Donc on classe toutes les voitures de 600 kg, de 700, de 800, jusqu'à 2,5 tonnes. et ce qui fait que quand vous vous achetez une Audi Q7, vous pouvez avoir la note B et que quand vous voulez acheter une Smart qui pèse 3 fois moins lourd, qui est 2 fois moins puissante et met une fois et demi moins de CO2, vous aurez la note E. Donc ça, c'était le deuxième pilier. Et le troisième pilier, c'est celui-là. C'est la réglementation sur les émissions de CO2 des voitures neuves qui avaient commencé par un accord volontariste des constructeurs en 98 qui n'a pas fonctionné. Donc on est passé sous la contrainte. Contrainte qui a bien fonctionné jusqu'en 2015. Et puis là, effectivement, on comptait quand même sur le diesel pour y arriver. Ça devient un peu plus compliqué. Alors maintenant, on va prendre un peu de recul. On avait les émissions à 2007 pour voir ce qui s'est passé. Et là, vous allez peut-être apprendre quelque chose depuis 2000. Alors, on s'est rendu compte qu'en fait, depuis 2000, les émissions de CO2 des voitures neuves n'avaient quasiment pas baissé. Vous étiez au courant ? Non. Bon. Alors, vous, vous étiez au courant de ça. Vous étiez au courant de la courbe bleue. Ça, c'est les émissions de CO2 sur un laboratoire lors des tests. Sur un test qui date des années 70 et qui ne représente pas beaucoup la réalité. Mais on a les données sur la route. et la route, c'est là-haut. Donc, de 2000 à 2008, ça ne baisse pas. De 2008 à 2010, ça baisse, toujours la crise financière. Et de 2010 à 2018, ça ne baisse pas. Et donc, d'où une conclusion, à mon avis, qui n'est pas tirée par les cheveux, qui est qu'on est quand même plutôt sur un échec sur les baisses des émissions de CO2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette baisse artificielle, donc les deux tiers de la baisse qui sont artificielles, c'est quand même 400 euros par an, par voiture, en plus. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a eu une crise sociale assez importante récemment. Il n'est pas impossible que ça y ait un peu contribué sur la plus grande crise sociale des 20 dernières années. Si on fait la somme depuis 2000, c'est 20 milliards d'euros de vos poches. Des poches de tous les Français qui sont allées pour payer le carburant supplémentaire du fait de cette baisse artificielle des émissions de CO2. Alors, vous le voyez, il y a quand même une baisse en 2008. J'ai dit la crise financière, c'est un peu facile. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement en 2008 ? Non. Comment ? Non. En 2008, vous avez sous vos yeux alors en bleu, ce sont les ventes de SUV. J'explique juste le graphe rapidement. C'est un graphe en base 100. Donc, considère que les ventes en 2001, c'est égal à 100, quel que soit le segment. Et puis après, ça nous permet de voir combien ça augmente. Donc, par exemple, la SUV, ça double entre 2001 et 2007. et après, ça a multiplié par 8. Ça ne veut pas dire que c'est la voiture la plus vendue. Ça veut dire que ça a été multiplié par 8. Et donc, vous voyez qu'en 2008, il s'est passé quelque chose pour plusieurs raisons. Alors, toujours la crise financière. La crise financière, elle fait qu'on vend moins de SUV, mais aussi, on vend moins de grosses voitures. Segment E, F et Sport, c'est la ligne bleue ici, vous voyez, ça baisse. on vend moins de grosses voitures et on voit les toutes petites voitures segment A et là, qui augmentent très fortement sous l'effet de deux choses. La première, c'est la mise en place du bonus-malus écologique en France au 1er janvier 2008 qui, à l'époque, concernait le bonus 50% des personnes, des immatriculations, pardon. Aujourd'hui, c'est plutôt 2%. Et ça, ça a fonctionné et aussi, des primes de mise à la casse ciblées, que ce soit en France ou dans les autres pays pour encourager la vente de voitures. Donc, la question, c'est de dire comment on fait, mis à part une crise financière, pour vendre moins de grosses voitures et vendre plus de petites voitures. Alors, bien évidemment, il y a la voiture électrique. La voiture électrique, comme vous le savez peut-être, en Norvège, c'est plus d'une voiture sur deux. La Norvège, d'ailleurs, qui est le premier pays qui est atteint à 95 grammes et ça, pas en 2021, mais dès 2016. Il y a différentes raisons, bien évidemment, pour ça. Le problème, c'est qu'en Europe, on n'est pas encore en Norvège, on n'a pas non plus les revenus, on n'a pas leur pétrole et leur gaz. Et donc, les ventes de voitures électriques, alors bien évidemment, quand on regarde les courbes, ça augmente exponentiellement. Mais quand on regarde le chiffre, en haut à droite, c'est 2,5%. Donc, les ventes de voitures électriques ne compensent pas encore la baisse des ventes de voitures diesel, comme ça a été le cas en Norvège, où en gros, toutes les voitures diesel qui n'ont plus été vendues ont été remplacées par une voiture électrique. et donc, là, on se rend compte qu'on risque peut-être d'avoir un problème et qu'on n'arrivera pas forcément à vendre assez de voitures électriques pour y arriver. Alors, on est déjà, on a fait notre, voilà, c'était le premier diagnostic, donc je vais faire une petite pause, voir si vous avez déjà des questions sur cette première phase de diagnostic, sur cette baisse artificielle des émissions de CO2 ou alors, s'il n'y en a pas, je continue sur la suite. Question. Sur le graphique des voitures neuves, on voit en 2008 qu'il y a une diminution. Celui qui est juste avant. Voilà, ici. Des émissions de CO2, vous dites que c'est lié à la crise. Qu'est-ce qu'on voit en fait ici ? Est-ce qu'on voit le rendement au kilomètre ? Qu'est-ce qu'on voit ? Non, c'est celui-là, vous voulez voir ? Ouais. Alors, vous avez raison, on va expliquer, on va expliquer chacune des phases, ce que je n'ai pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé de 2000 à 2008 ? En phase plate. Il s'est passé ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc, c'est une phase, en fait, au début des années 2000, tout le monde était convaincu que le diesel allait pouvoir sauver la planète. Et donc, tous les pays en Europe ont mis en place des politiques incitatives pour vendre plus de diesel. Et donc, ça a permis de faire baisser la consommation unitaire des voitures. Et qu'est-ce qu'on a fait quand la consommation unitaire des voitures a baissé ? Eh bien, on a eu des voitures plus lourdes, des voitures plus puissantes et des voitures plus grandes. Et donc, on a totalement annihilé le gain individuel par l'effet rebond. La décennie 2000, c'est l'année des premiers SUV. Est-ce que vous savez qui a lancé le SUV en Europe ? Je l'ai appris récemment. Il ne faudra pas me dire que c'est de l'acharnement, mais il se trouve que c'est Volkswagen. Volkswagen en 2002 avec le Volkswagen Touareg et en même temps avec le Porsche Cayenne. Et donc, c'est eux qui ont lancé la mode. Les premiers en 2002 et d'ailleurs, les émissions de CO2 de Volkswagen sur cette décennie sont catastrophiques. Donc, on est sur de l'effet rebond sur la première partie. Après, comme je vous l'ai montré, 2008-2010, on est vraiment sur un mix de ventes qui change. Plus de petites voitures, moins de SUV, moins de grosses voitures. Et ensuite, on a quand même les SUV qui continuent d'augmenter. Alors, on continue à travailler chez les constructeurs automobiles. On continue à travailler l'aérodynamisme. On continue à travailler l'allègement. Il n'y a plus d'augmentation de poids significative après 2012. Mais vous voyez qu'avec la baisse structurelle du diesel, finalement, tous ces gains s'annulent. Et donc, on est à nouveau... Alors, non seulement s'annulent, mais depuis deux ans, repartent à la hausse. Ce qui est intéressant, ceci étant dit, c'est que là, on repart à la hausse sur les émissions en laboratoire. Mais les émissions dans la vraie vie, c'est plutôt stable. Bon. Donc, ça veut dire, en gros, qu'on récupère une partie de la baisse artificielle. Mais donc, on en est là, on en est là aujourd'hui. Et la question, c'est comment est-ce qu'on reproduit ce schéma-là ? Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Oui. Bonjour. Karine Samaa. J'étais juste curieuse de votre source de données pour comment c'est calculé, finalement, et pourquoi c'est delta entre laboratoire et conditions réelles. Quelle est la source de données ? Sur combien de voitures ? Sur quelle durée ? Oui. Alors, beaucoup de documents que j'utilise dans cette étude sont issus des travaux de l'ICCT. Et donc, je ne vais pas dire, je ne vais pas les plier parce que je n'ai pas exactement le nom. International Clean Transformation, je crois que c'est ça. Alors, les données en laboratoire, c'est les données qui sont déclarées par les constructeurs automobiles. D'accord ? Quand ils vendent la voiture, vous avez une valeur qui est la valeur des émissions de COD de la voiture. les émissions en conduite réelle, ce sont des émissions mesurées sur des voitures. Et là, dans le cas de l'ICCT, c'est une étude européenne sur deux têtes, plus de huit pays et plus de un million de voitures qui sont équipées de boîtes noires et qui remontent les informations de consommation réelle des voitures. Et donc, après, on compare les émissions réelles et les émissions théoriques. vous avez un écart de 10% en fait en 2000 et vous arrivez à un écart de 40% en 2017. Alors, pourquoi ? Effectivement, je n'en ai pas parlé. J'en ai parlé rapidement. La raison principale, c'est que les tests sur lesquels sont faits les conditions des tests d'homologation ne sont pas représentatifs des conditions réelles de conduite. vous avez le test NEDC qui porte très mal son nom puisque c'est le New Energy Driving Cycle et qui date de 1970. Au départ, il n'a pas été fait pour représenter la réalité. Il a été fait en Europe pour éviter lorsqu'on a mis en place le marché copain le copain non commun d'ailleurs excusez-moi je n'ai pas fait exprès celui-là quand on a mis en place le marché commun on l'a fait pour éviter qu'il y ait du protectionnisme pour harmoniser c'était fait pour harmoniser en Europe ce n'était pas du tout fait pour représenter la réalité et on l'a gardé très très longtemps et il a changé il a changé il y a deux ans donc la réglementation évolue a priori maintenant ce sera plus difficile que les écarts se creusent parce que mais vous avez eu les conditions je vous dis les conditions de test sur différentes alors j'en parle un petit peu plus dans la note mais sur des par exemple vous avez ce qu'on appelle une loi de route qui est quelque chose que fournissent les constructeurs pour faire les essais sur rouleau etc il y a des marges de manœuvre qui existent est-ce que vous voulez avec la batterie chargée pas chargée et d'autres différentes choses qui en s'additionnant petit à petit font ces écarts de 40% il y a une question ici Antonin oui donc on parlait un petit peu de la percée timide des voitures électriques en France par rapport aux norvégiens est-ce qu'il y a une corrélation directe par rapport aux réseaux existants des centrales de recharge des véhicules électriques très bonne question c'est toujours un peu la question de la voiture électrique de l'œuf et de la poule je cite souvent Carlos Ghosn qui en 2011 disait haut et fort qu'en 2015 il allait vendre 500 000 Nissan Leaf il en a vendu en 2015 mais il en a vendu 60 000 et donc il a dit mais oui mais c'est parce qu'il n'y a pas de bornes de recharge donc je ne peux pas vendre mes voitures donc ce qui est intéressant c'est de voir est-ce qu'il y a des pays où il y a des bornes de recharge et est-ce que les voitures se vendent mais il y a un pays où il y a beaucoup de bornes de recharge et notamment de bornes de recharge rapides ça s'appelle le Japon donc la poule est là mais on attend encore l'œuf c'est moins de 1% des ventes il y en a un second pays où il y a beaucoup de bornes de recharge ça s'appelle les Pays-Bas donc ce sont les deux pays où la densité est la plus forte mais on attend encore l'œuf aussi alors il se trouve que le premier rapport que j'ai publié chez France Stratégie c'est sur ce sujet là qui s'appelle panorama des politiques publiques en faveur des véhicules à faible émission qui est disponible sur le site donc je vous invite à aller le télécharger c'est un petit peu plus dense puisque ça fait 140 pages alors que là c'est seulement 12 mais qu'est-ce qu'on dit dans ce rapport moi ma conviction personnelle c'est qu'en fait l'infrastructure elle est en place est-ce que quelqu'un chez soi a une prise de courant non pas de prise de courant bon le problème c'est pas la prise c'est le parking entre nous bien évidemment à Paris moi je considère que les gens qui ont une prise de courant chez eux et un parking et qui roulent beaucoup tous les jours ça peut faire du sens d'avoir une voiture électrique les gens qui les gens qui je pense que c'est bien éventuellement dans ce cadre là pour la mobilité du quotidien je ne crois pas à des bornes de recharge je n'ai cependant pas répondu à votre question donc je vais quand même le faire le 2,5 il est valable en France en Allemagne dans tous les pays d'Europe d'accord il n'y a pas de à part la Norvège pourquoi est-ce que c'est comme ça en Norvège c'est comme ça en Norvège c'est le seul pays au monde où une voiture électrique coûte moins cher qu'une voiture à essence vous allez chez votre garagiste vous achetez une Golf électrique ça va vous coûter 30 000 euros et vous achetez une Golf essence ça va vous coûter 35 000 euros donc moi j'aime bien le rappeler les Norvégiens ils ne sont pas du tout écolos ils sont comme vous comme nous ils regardent leur portefeuille et ils se prennent ce qu'il y a de moins cher et comment c'est moins cher il se passe un truc chez nous la taxe la TVA c'est 20% chez eux les taxes sur les voitures c'est plutôt entre 50 et 150% donc est-ce que c'est transposable en France c'est pas évident à moins qu'on tombe sur beaucoup de pétrole sur la tour Eiffel ou je ne sais pas où mais la Norvège c'est vraiment le seul pays au monde où c'est ce cas là en Chine c'est le plus grand marché mondial la moitié des ventes c'est 5% des ventes ma conviction personnelle c'est que sur les voitures électriques je pense que ça s'adresse à une toute petite part de la population j'ai fait les calculs je dirais entre 20 et 30% alors déjà il ne faut pas habiter en ville déjà en ville on n'a pas besoin de voiture donc pas de voiture en ville pas de voiture individuelle donc il faut pouvoir la charger il faut avoir un parking et pouvoir avoir un réseau électrique une prise pour la charger parce que si votre installation est trop vétuste il faudra choisir entre vous chauffer et charger la voiture alors ça on peut toujours appeler un électricien bien évidemment mais parfois ça peut être des travaux conséquents et puis après il faut beaucoup rouler si vous roulez 5 ou 10 km par jour la solution pour vous ça ne s'appelle pas la voiture ça s'appelle le vélo le vélo électrique donc la voiture c'est au moins 30-40 km par jour si vous cumulez et la dernière condition c'est voiture électrique c'est deuxième voiture parce qu'elle fait la mobilité du quotidien elle ne vous emmène pas en vacances alors soit vous avez une voiture et vous prenez le train ou autre chose ou l'avion je ne sais pas mais soit vous donc c'est deuxième voiture quand vous faites deuxième voiture il faut rouler plus de 30 km il faut avoir un parking etc il vous reste entre 20 et 30% de la population donc finalement on pourrait dire avec 2,5 c'est déjà 10% du marché accessible c'est bien mais c'est ça qu'il faut avoir en tête la voiture électrique elle n'est pas pour tout le monde il faut beaucoup rouler et il faut ne pas avoir d'alternative parce que quand on a une alternative on la prend voilà oui oui deux questions est-ce que vous avez croisé les courbes que vous avez montré avec le volume marketing des grands groupes automobiles pour autant que les données soient publiques premièrement et deuxièmement est-ce que la proportion de l'énergie j'allais dire spécifique c'est-à-dire qui n'entraîne pas le moteur c'est-à-dire tout ce qui est électronique dans la voiture électrique et électrique dans la voiture est-ce que c'est quelque chose qui est marginal ou pas si marginal que ça et qui a forcément augmenté au cours des dernières années et qui pourrait expliquer une partie de cette hausse alors sur les budgets vous avez en tête des budgets publicité peut-être non oui tout à fait alors le chiffre que j'ai en tête mais c'est pas moi qui suis allé faire les travaux vous avez un tiers des ventes qui sont des SUV je pense que plus de la moitié des budgets des constructeurs vont dans les SUV j'entendais l'autre jour à la fois ou en même temps Volkswagen qui dit je serai le premier constructeur neutralité carbone en 2040 bon ok pourquoi pas et puis j'entendais juste derrière une pub à la radio venez chez Volkswagen c'est le mois du SUV en septembre donc c'est toujours un petit peu compliqué de gérer ces deux choses en même temps votre deuxième question c'est sur l'augmentation du poids des voitures et ce qu'il faut savoir c'est que le poids des voitures a augmenté en gros de 500 kilos en 50 ans pas tout à fait c'est sur l'électronique spécifique je vais répondre comme ça et puis après je vais dire donc 500 kilos en 50 ans 10 kilos par an l'augmentation de poids des voitures c'est trois choses la sécurité passive donc ça c'est pour éviter de se faire mal quand on a un accident c'est pas une mauvaise chose en soi la taille des voitures vous prenez des Clio des Golf toutes les générations vous voyez qu'elles prennent un petit peu dans mon point et le troisième point ça va être le confort le confort donc ce dont vous parlez tous ces équipements électroniques que la voiture puisse faire le café ce genre de choses qui sont très importants comme ça on évite de s'arrêter à la station essence pour faire le plein donc toutes ces choses là c'est du poids c'est aussi de la consommation électrique qui va aller consommer sur l'alternateur etc mais quand on ramène ça par rapport à la consommation utilisée pour faire avancer la voiture ça reste négligeable ce qui est important par exemple c'est la climatisation ça ça consomme aussi beaucoup de beaucoup de beaucoup d'énergie donc oui ces équipements effectivement contribuent plutôt à faire augmenter les émissions les émissions de CO2 mais il y a eu un exemple intéressant c'est la Logan la Logan c'est une voiture on a tout enlevé la première Logan elle pesait une tonne et plus rien donc pour baisser le poids c'est assez facile une autre question peut-être une petite dernière question avant de continuer ou c'est comme tu veux encore une ou deux ok il y en avait une petite précision c'est rapide sur la courbe où vous montrez la consommation en réel et en par rapport en laboratoire du coup alors ça baisse en laboratoire parce que quoi parce que les constructeurs optimisent en fonction du protocole de test c'est ça c'est ça donc ils optimisent le protocole en fonction du protocole dans ce cas là ça baisse vraiment et en vrai alors moi je sur cette affaire là je vais pas alors oui c'est les constructeurs qui optimisent les protocoles de test mais pour moi si vous voulez il y a une responsabilité très forte du législateur voilà moi je prends souvent l'exemple j'ai deux enfants bon ben quand les enfants font des bêtises ça peut être aussi un peu de ma faute si j'ai pas mis les bonnes règles et pour les encadrer bon je peux pas que dire que c'est de leur faute donc pour moi c'est un problème où il y a à la fois les constructeurs on leur donne des règles c'est comme ça dans la vie vous avez des règles ben votre jeu ça va être de faire autour des règles et de vous débrouiller pour pas passer du mauvais côté comme ont pu le faire certains constructeurs notamment comme Volkswagen donc voilà c'est surtout de l'optimisation de conditions de test qui permettent de baisser sur le banc les émissions mais que dans la vraie vie ça va pas arriver alors pour votre information qu'est-ce qui est prévu demain à partir de 2021 la commission européenne a exigé que dans toutes les voitures vous ayez une boîte noire qui puisse relever les consommations de carburant donc là c'était fait sur des flottes de voitures et souvent c'est des voitures d'entreprise qui sont équipées là ce sera toutes les voitures et comme ça ils pourront voir en temps réel comment évoluent les consommations réelles et les consommations théoriques et si les écarts augmentent ils pourront prendre une décision vers 2030 pour ajuster c'est ça qui est prévu pour l'instant donc il est pas prévu qu'il y ait des tests aujourd'hui sur la dépollution des voitures vous avez des tests en conditions réelles qu'on appelle alors je l'ai en anglais je l'ai pas en français mais en anglais c'est RDE donc Real Driving Emission ça ça existe sur les particules ça existe sur les oxydes d'azote mais ça n'existe pas sur le CO2 voilà et c'est pas prévu mais vous avez ces petits mouchards qui vont être installés et qui vont bien me servir par rapport d'ailleurs aux propositions que je vais formuler il y a encore trois questions à prendre d'un coup juste trois il y aura une deuxième séance de questions ensuite donc je pense qu'on veut décaler certaines après très vite je vais en glisser deux là la première existe-t-il une limite asymptotique du parc de voitures électriques en France au regard de la capacité de délivrer de l'énergie du réseau électrique ça c'est la première et la deuxième on a parlé ce matin dans le cadre de la sobriété numérique du poids de la production de l'équipement dans son empreinte carbone totale est-ce que c'est un exercice qui a été fait aussi pour les automobiles alors la deuxième question on la garde pour la suite parce que je vais en parler et la première question que j'ai perdue j'avais bien la deuxième limite asymptotique alors les scénarios qui sont faits par RTE on va parler de deux choses on va parler d'énergie on va parler de puissance en termes d'énergie la quantité d'énergie à produire bon là on est à 2,5% de vente ça veut dire que dans le parc c'est je crois à peu près 0,5% 200 000 voitures sur 40 millions donc pour l'instant ça va les scénarios de RTE montrent que dans les scénarios les plus optimistes sur la voiture électrique la consommation d'électricité en France est stable pourquoi ? parce que vous le savez sans doute parce que vous êtes un peu plus éduqué sur ce sujet là que la moyenne mais la consommation d'électricité baisse depuis 2007 en France en Allemagne pour différentes raisons il n'y a pas que la crise il y a aussi des efficacités énergétiques la rénovation les équipements etc donc on a des gains sur la consommation d'électricité et donc la voiture électrique va pouvoir compenser ces gains mais on n'aura pas d'augmentation donc si la réponse est combien de réacteurs on va devoir mettre la réponse est on ne va pas devoir mettre de nouveaux réacteurs nucléaires le problème qui se pose sur la voiture électrique c'est quand on rentre tous chez nous après le travail et qu'on se branche tous à 19h ça ça ne marche pas quand il y en a beaucoup et ça marche il n'y a même pas besoin qu'il y en ait beaucoup en fait il y a besoin d'avoir deux ou trois voitures électriques sur le même pâté de maison parce que une voiture électrique quand vous la branchez ça peut être l'équivalent de 7 kilowatts les prochaines 7 kilowatts c'est 3-4 machines à laver c'est l'équivalent de la puissance appelée par une maison donc ça si on se branche tous en même temps ça ne va pas marcher alors heureusement il y a des systèmes vous savez le fameux internet of things qui fait qu'on peut répartir la charge on n'est pas obligé de tous le faire en même temps mais il y aura vraisemblablement besoin de faire des travaux c'est ce qui est notamment fait en Norvège où il commence à devoir changer les câbles souterrains pour augmenter leur diamètre et ça c'est des travaux qui coûtent cher donc il y aura des travaux à faire en termes de courbes asymptotiques en Norvège ils sont à 50% de vente en termes de parc je ne vais pas vous dire de bêtises ils ont peut-être 5 ou 10% de voitures électriques donc à 5 ou 10% il faut commencer à faire des travaux voilà oui deux petites questions rapidement Volkswagen c'est les seuls à s'être fait piéger dans le pot de confiture ou est-ce qu'ils avaient des ingénieurs moins bons ou des investissements moins forts que la concurrence sachant que votre courbe montre quand même que ça remonte donc il n'y a pas que des Volkswagen on peut imaginer que alors il faut faire effectivement la distinction entre deux choses il y a les gens qui mettent un logiciel dans la voiture pour délibérément tromper les autorités et ça c'est le cas de Volkswagen ça s'appelle une defeat device donc ça c'est vraiment un cas à part c'est comme ça qu'ils se sont fait épingler aux Etats-Unis parce qu'aux Etats-Unis les normes sont beaucoup plus contraignantes sur la pollution et donc la seule moyen pour y arriver et devenir le champion aux Etats-Unis c'était de tricher et comme ils avaient commencé avec Audi à la fin des années 90 ils commençaient à savoir comment ça marchait et puis ils ne s'étaient pas fait piquer donc ouais tant que voilà après vous avez d'autres constructeurs que ce soit Renault Peugeot tous les constructeurs ils ont tous optimisé ils ont optimisé les cycles mais ça n'est pas tricher ils ont respecté les règles les règles étaient mal faites mais ils n'ont pas tricher Volkswagen eux ont triché voilà ok dernière petite question dans les hybrides est-ce qu'il y a de la surveillance sur le le rythme ou la consommation l'efficacité des cycles fossiles sachant que quelques personnes ont acheté des hybrides et ils voient beaucoup de consommation d'essence et très peu de cycles électriques alors on va en parler dans la suite donc c'est parfait on peut prendre une dernière c'est bon une dernière question dernière oui en fait c'était d'ailleurs pas une question mais plutôt une remarque justement sur ce graphique là c'est à dire que on répète souvent le fait qu'il y a un énorme écart qui s'est creusé entre les conditions réelles les consommations conditions réelles et en laboratoire je tiens à souligner qu'en fait il est tout à fait possible de se rapprocher beaucoup des émissions observées en laboratoire c'est juste qu'on n'a pas appris à conduire de sorte qu'à utiliser au mieux les moteurs en fait les conditions en laboratoire ont poussé les constructeurs je parle de ceux qui n'ont pas triché à optimiser les voitures dans certaines conditions qui sont celles des laboratoires c'est à dire vitesse stabilisée et ben si on apprend à conduire en maximisant le temps qu'on passe en vitesse stabilisée je peux vous garantir que votre propre consommation elle s'effondre j'ai moi même une voiture qui est capable de rouler à des vitesses prohibées je consomme du 4 litres au 100 et ce qui est assez proche de ce qu'annonce le constructeur et je constate ça sur des plans entiers donc voilà c'est faisable c'est juste qu'on n'a pas appris et donc il y a aussi des changements d'usage à faire pour permettre aux gens d'économiser des sous alors vous avez raison en partie c'est à dire que oui ce qu'on appelle l'écon-conduite d'accélérer moins fort de ne pas faire la course à chaque feu rouge et de rouler à vitesse à peu près stabilisée le plus longtemps possible ça permet de faire des économies et d'ailleurs les gens qui passent à la voiture électrique comme ils ont moins d'autonomie ils y arrivent assez vite à cette conduite apaisée ou calme maintenant le cycle NEDC n'est pas non plus n'est pas à beaucoup n'est pas non plus très fidèle à une conduite à une conduite not-malle il n'y a pas beaucoup de phases aussi d'accélération il y a peut-être moins que ce qu'on fait d'habitude et donc c'est ça qui a aussi pas mal changé avec le nouveau cycle WLTC mais oui il y a une partie et ça c'est vrai en règle générale pour la transition énergétique il y a toute une partie du travail c'est à nous de le faire et c'est à nous de conduire différemment et d'un peu moins consommer alors je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie une fois qu'on a fait un diagnostic sur les émissions de CO2 c'est de vous parler un peu des propositions qu'on va formuler avec France Stratégie alors je vous l'ai dit il y a un pays qui est arrivé à ses 95 grammes ça s'appelle la Norvège bon on est à peu près tous d'accord qu'on va pas pouvoir mettre en place en France d'ici les quelques mois qui viennent une taxe à 150% sur l'achat des voitures et donc cette solution là malheureusement il va falloir qu'on l'abandonne mais il y a quelque chose qui est intéressant en Norvège en fait en 2007 ils ont intégré une composante à leur fiscalité indexée sur le poids des voitures donc aujourd'hui quand vous achetez une voiture en Norvège vous avez une composante sur le poids des voitures une composante sur le CO2 à peu près moitié-moitié et ils ont rajouté une toute petite composante sur les émissions d'oxyde d'azote qui coûte pas très cher mais qui a permis juste d'enclencher la baisse des ventes des voitures diesel donc pour vous donner un exemple si vous voulez vous acheter un Audi Q7 toujours notre Audi qui a la note environnementale B en Allemagne et bien en Norvège comme il est au-dessus de 2 tonnes donc il est pas dans le tableau je crois que c'est 2 tonnes 2 si je dis pas de bêtises il est plutôt par là donc ce sera 20 000 euros 20 000 euros ça c'est que pour le poids après il faut rajouter le CO2 donc le CO2 il doit être à peu près à si je dis pas de bêtises il doit être à peu près à ça aussi 20 000 euros donc c'est 40 000 euros en plus d'accord et si vous voulez vous acheter une petite Smart hop une tonne voilà c'est 1000 euros donc on a un écart de 1 à 20 entre la voiture avec une note E et la voiture avec une note B et donc ce qui est intéressant aussi en Norvège c'est qu'au fur et à mesure des années ils ont déplacé leur système pour abaisser le malus sur les voitures les plus légères tout en conservant une très forte augmentation à partir de 1 tonne 4 alors en partant du constat qu'on était un tout petit peu moins riches par tête que les Norvégiens nous ce qu'on propose c'était de le décaler là on l'a décalé dans le cadre de la note de 2000 euros donc en gros ça voulait dire que ici je crois que je m'étais basé sur le poids moyen en Europe 1 tonne 35 donc au dessus du poids moyen vous allez avoir un malus et en dessous du poids moyen vous allez avoir un bonus comme en France on est déjà assez gâté par les différentes taxes qui existent on a choisi de ne pas appeler ça éco-tax et on s'est dit qu'il fallait que ce soit neutre budgétairement neutre ça veut dire que ceux qui achètent une voiture plus lourde et bien ils donnent de l'argent à ceux qui sont prêts à s'acheter une voiture moins lourde plus petite moins confortable et pour vous donner un illustratif ça ressemble à ça si j'y arrive voilà donc là j'ai fait une simulation et le but de cette simulation c'était d'essayer de trouver comment est-ce qu'on cale le système pour qu'il soit neutre donc ça n'est pas une taxe de plus c'est un transfert entre les gens qui veulent s'acheter des grosses voitures vers les gens qui veulent s'acheter des petites voitures donc vous voyez là vous avez en fait le montant bonus-malus on parle de millions d'euros donc c'était sur les immatriculations en France 2018 et donc j'ai multiplié mes bonus et mes malus par les immatriculations pour voir ce que ça donnait et donc vous voyez quand vous achetez une Peugeot 108 vous allez avoir un bonus je crois deux têtes c'est aux alentours de 2000 euros vous en aurez avec une Peugeot 208 avec une Renault Cléo avec une Peugeot 308 et puis après vous passez au dessus d'une tonne 4 là vous arrivez dans le 3008 et là vous commencez à avoir un petit malus et vous l'avez sur le 5008 un petit clin d'oeil à nos amis de Volkswagen avec la Volkswagen qui se vende très bien en France d'ailleurs et Mercedes classe E voilà Audi Q5 et puis après deux tonnes on change de catégorie on passe dans les tanks alors quand j'ai proposé ma note il y a beaucoup de gens qui me disent souvent mais attends il y a quand même un problème on fait comment avec les familles nombreuses bon et puis les voitures électriques c'est complètement stupide puisque les voitures électriques elles sont plus lourdes elles ont une batterie donc comment on fait alors sur les familles nombreuses je vais d'abord faire un petit sondage dans la salle est-ce que vous savez que déjà est-ce qu'il y a des gens qui ont une famille nombreuse voilà alors vous non mais laissez la main ouverte parce qu'après ça va me servir donc dans ces gens-là est-ce que ceux qui ont acheté une voiture neuve récemment gardent la main à levier voilà il leur reste quelques-uns est-ce que vous savez que vous avez le droit à un bonus une minoration sur l'achat de votre voiture parce que vous avez une famille nombreuse qui peut monter jusqu'à 7500 euros non bon alors vous allez sur internet vous pourrez remplir le formulaire j'espère que c'est pas trop tard mais vous avez peut-être gagné 7500 euros aujourd'hui ce qui est quand même pas mal bon donc aujourd'hui il y a déjà une minoration sur les familles nombreuses en gros le malus il commence à 120 grammes une famille nombreuse 3 enfants 20 grammes par enfant c'est 60 grammes de minoration donc vous pouvez acheter une voiture à 180 grammes un très beau SUV et vous ne paierez pas de malus voilà et si vous en avez payé un il est peut-être encore temps de vous le faire rembourser donc on va continuer avec on va continuer avec le bonus malus donc ça va pas être 60 grammes je pense que ça peut être 200 kilos donc au lieu de payer un malus à une tonne 4 on va plutôt payer un malus à une tonne 6 donc jusqu'à une tonne 6 vous avez de quoi vous acheter un 3008 un 5008 un Scénic peut-être pas un Renault Espace mais voilà donc il n'y a pas de raison que ça change alors la voiture électrique la voiture électrique je vais juste en parler rapidement bah oui la voiture électrique forcément nous ce qu'on a dit c'est qu'on allait l'exempter sous certaines conditions la première condition c'est son poids si elle pèse plus de 2 tonnes on pense que la voiture électrique a un impact environnemental limité et donc c'est pas forcément la bonne solution donc si elle pèse plus de 2 tonnes et là elle passe plutôt dans la catégorie du tank électrique donc là il n'y a plus d'exemption pour les tanks voilà après il y a le problème des voitures hybrides rechargeables que vous avez mentionné effectivement dans beaucoup de pays notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas beaucoup de gens s'achetaient des véhicules hybrides rechargeables notamment des voitures de société parce que ça coûtait moins cher avec les incitations qu'est-ce qui se passait au bout d'un an ils ont gelé chez le concessionnaire pour faire l'entretien et le câble de recharge était toujours dans le plastique la voiture hybride rechargeable quand elle n'est pas chargée elle consomme plus et donc effectivement qu'est-ce qu'ils ont fait les néerlandais ils ont arrêté les incitations et depuis ils ne s'en vendent plus tout simplement et donc il y a un problème parce que ces voitures-là fondamentalement ce n'est pas une mauvaise idée un hybride rechargeable vous avez une batterie qui n'est pas trop grosse 15 kWh 20 kWh vous pouvez rouler la majorité du temps en électrique 80% du temps et puis après vous avez un moteur thermique qui vous permet de faire les trajets plus longs ça vous permet d'avoir une seule voiture et donc nous ce qu'on propose c'est de dire écoutez comme à partir de 2021 la commission européenne va installer dans chacune des voitures une boîte noire et bien nous on vous propose de payer la TVS avec un rabais proportionnel au taux d'utilisation vous roulez en électrique 80% du temps vous avez 80% de rabais vous ne chargez pas vous payez plein pot alors les gens vont me dire mais comment est-ce que vous allez avoir l'information c'est facile vous chargez plein pot et puis eux ils vous amènent l'information pour avoir le rabais et a priori on devrait avoir l'information sans problème toutes les voitures seront équipées juste deux petits points supplémentaires sur le poids pourquoi est-ce que le poids dans les voitures alors un petit point d'abord de physique comme vous le savez peut-être le poids c'est quand même trois ça intervient dans trois des quatre composantes pour l'avancement de la voiture qu'elle soit électrique ou thermique donc la traînée de roulement donc ça c'est les pneus sur la route l'inertie donc ça c'est quand vous devez accélérer faire accélérer la voiture et puis l'énergie potentielle ça c'est quand vous montez et forcément aussi quand vous descendez ce qui est important aussi à avoir en tête c'est que le poids en fait je me suis complètement je me suis complètement emmêlé des pinceaux c'est pas grave on a un petit vœu bref on revient sur le poids donc pourquoi le poids bon le poids on en avait parlé on est à peu près tous d'accord dans la salle qu'a priori ça ne marche pas ce qui marche actuellement parce que moi on m'a souvent dit oui mais le poids c'est déjà compris dans les émissions de CO2 indirectement donc pourquoi est-ce qu'on va le mettre en plus parce qu'en fait le système actuel il marche pas donc il faut l'améliorer il faut le changer s'il y a d'autres bonnes idées je suis très preneur mais là concrètement ça ne marche pas le poids j'ai parlé un petit peu du roulement de l'inertie ce qui est intéressant sur le poids c'est que c'est aussi un très bon proxy de cycle de vie de la voiture donc les émissions de CO2 la voiture électrique c'est zéro sauf que c'est pas zéro la voiture il faut la charger alors en France c'est pas beaucoup en Allemagne c'est un peu plus en Chine encore plus et puis il faut la fabriquer aussi la fabrication de la batterie c'est autant d'énergie que la fabrication de la voiture donc il faut prendre en compte ces choses là et puis le poids c'est un bon proxy sur aussi l'empreinte métallique de la voiture plus la voiture est lourde plus vous allez avoir besoin d'une grosse batterie plus il y aura de métaux dans la batterie plus il y aura de cobalt plus il y aura de nickel plus il y aura de lithium et du carbone gris le dernier point sur le poids qui est important c'est par rapport à cette optimisation alors vous devez un peu le savoir chacun d'entre vous dans cette salle si le matin vous montez sur votre balance les marges d'optimisation sont limitées voire nulle et bien c'est pareil pour les voitures donc le problème qu'on a eu depuis 15 ans d'optimisation et bien celui-là on le supprime on ne va pas optimiser la balance ça ne va pas arriver donc ça c'est un point très important qu'il faut avoir en tête alors la voiture électrique quand même deux mots sur la voiture électrique on a parlé des exemptions qui sont là donc j'en ai parlé un tout petit peu en avance mais ça on l'a déjà fait la voiture électrique bien évidemment comme vous le savez tous elle est aussi verte que l'électricité qu'on utilise pour la charger et pour la fabriquer donc en France c'est une voiture nucléaire en Norvège c'est une voiture hydraulique et au alors en Allemagne j'allais dire c'est une voiture au charbon mais depuis le début de l'année il se trouve que j'ai vu ce matin que le nucléaire l'éolien et le solaire étaient passés devant le charbon donc en Allemagne c'est presque une voiture au énergie intermittente en Chine c'est au charbon là dessus il n'y a pas de doute donc cette voiture il faut quand même se débrouiller ce ne serait pas idiot si on pouvait éviter de la fabriquer par exemple je ne sais pas en Pologne j'ai vu qu'Emmanuel Macron avait fait une petite sortie sur la Pologne récemment proposer à tous plutôt d'aller manifester dans Paris d'aller en Pologne il n'a pas complètement tort en fait Emmanuel Macron pourquoi ? parce qu'en fait si demain vous voulez vous acheter une Renault Zoé et une Peugeot 208 d'où vient la batterie ? de Pologne et donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour éviter que les constructeurs n'installent les usines de batterie dans le pays qu'à l'électricité la plus charbonnée au monde parce que là on se rend compte que la voiture électrique à faible émission avec une batterie à forte émission c'est pas exactement ce qu'on était venu acheter alors bien évidemment il y a la solution facile enfin la solution facile la taxe carbone compensée aux frontières donc Emmanuel Macron en a déjà parlé trois fois il me semble que la présidente de la commission européenne c'est un projet très important pour elle c'était aussi le cas pour François Hollande c'était aussi le cas pour Nicolas Sarkozy je crois que c'est le cas depuis 20 ans pour beaucoup de présidents le fameux serpent de merde de la taxe carbone compensée aux frontières comme le dit Emmanuel Macron ça risque de coincer avec la Pologne donc il faut trouver une autre solution nous ce qu'on propose c'est de changer un peu de taxe parce que les taxes c'est pas trop à la mode on propose de mettre une norme donc très simplement on met une norme sur le contenu carbone de l'électricité utilisée pour fabriquer les batteries on vise personne et on vise tout le monde donc au hasard on n'a pas proposé le chiffre mais soit on dit si vous voulez fabriquer des batteries c'est 200 grammes du kilowattheure vous faites plus vous ne pouvez pas vendre la voiture vous faites moins vous pouvez la vendre vous pouvez le faire en Pologne il va falloir vous acheter des certificats mettre des panneaux solaires des éoliennes pour baisser sous les 200 vous pouvez le faire en Chine aussi mais il faudra respecter ce 200 alors bien évidemment c'est ambitieux de vouloir mettre une norme au niveau européen on imagine que ça ne va pas être facile la solution moins ambitieuse c'est de dire vous savez en France vous avez le droit à un bonus à l'achat 6000 euros ce 6000 euros c'est si la batterie elle est fabriquée avec une électricité à moins de 200 grammes du kilowattheure ou sinon c'est zéro et là ça devrait peut-être aider un peu les constructeurs automobiles à installer leurs usines de batterie dans des pays à électricité faiblement carbonée pour que réellement ces voitures électriques puissent aussi contribuer à faire baisser les émissions de CO2 voilà j'ai fini il reste un petit peu de temps pour les j'avais calculé qu'on avait encore on a recommencé à 55 il reste 10 minutes pour les questions ouais c'est ça il y a d'autres gens qui n'ont pas encore autant parlé alors si tu peux vous présenter avant donc j'ai vu que quand on avait le micro on avait droit à deux questions au lieu d'une donc je vais faire comme les autres donc je suis Bruno Lafache de l'agence française pour la biodiversité vous avez vu que je répondais que à une sur deux donc vous me laissez le choix comme ça ok donc une juste sous une c'est deux remarques en fait votre graphique sur les bonus malus liés au poids donc on avait la 208 qui était toute légère et qui était favorisée par rapport à ce que vous appeliez les tanks mais moi la question que je me pose c'est un Audi Q5 par exemple qui ferait je ne sais pas 10 000 km par an il polluerait potentiellement moins puisqu'on parle bien de CO2 qu'une Peugeot 108 qui ferait 30 000 km par an donc vous avez parlé après sur les voitures électriques de taux d'utilisation est-ce qu'il vaut mieux de ne pas agir sur le taux d'utilisation plutôt que de partir sur un préalable qui est le poids des voitures alors je vais déjà répondre à ça rapidement oui ça s'appelle la vignette mais c'est ce qu'on fait sur les voitures c'est ce qu'on va faire sur les voitures si vous voulez un peu de société mettre une fiscalité à l'utilisation de la voiture pourquoi pas c'est juste qu'après en termes de est-ce qu'on va être en mesure de le mettre en place c'est un petit peu comme la taxe carbone aux frontières la probabilité qu'en France on revienne à la vignette est très proche du néant mais effectivement vous avez raison alors au lieu de faire ça on peut aussi décourager l'utilisation de la voiture une mesure c'est par exemple de dire comme à Paris 2030 vous interdisez toutes les voitures moi personnellement ma conviction c'est qu'on doit interdire les voitures individuelles en ville quelles qu'elles soient et on peut autoriser les voitures où il y a deux ou trois personnes ça s'appelle le transport en commun quelles qu'elles soient mais voilà il y a deux façons de faire mais votre deuxième question en fait c'était une remarque l'intitulé de votre présentation c'est comment faire enfin baisser les émissions de CO2 des voitures on voit que la tendance actuelle c'est la voiture connectée alors je ne parle pas de la voiture autonome je parle de la voiture connectée et je discutais avec un équipementier qui s'appelle Continental qui bosse pour BMW notamment qui me disait toutes les nouvelles BMW qui sortent elles sont connectées en permanence avec un data center c'est une voiture connectée elle est capable d'envoyer des informations 100 fois par seconde à un data center quelque part pour de la sécurité etc donc est-ce qu'on ne risque pas à terme c'était en lien avec la courbe que vous aviez sur les émissions de CO2 où on a des constructeurs qui font des efforts pour que les moteurs consomment moins mais avec une consommation enfin des émissions de CO2 qui seraient décalées qui seraient déplacées vers des data centers en fait qui eux consommeraient aussi ils disaient que l'équivalent de la voiture connectée c'était le fait de mettre la clim donc c'est pas négligeable non plus oui je ne peux que vous confirmer que je ne crois pas que la voiture autonome effectivement soit la solution donc et qu'en ville la solution plutôt que la voiture électrique autonome ça s'appelle plutôt un vélo et si vous voulez si vous n'avez pas de douche au travail il peut avoir une petite batterie avec lui oui mais la voiture connectée c'est pour aller d'ailleurs sur la voiture la voiture autonome donc oui ça s'appelle l'effet rebond effectivement si on continue à faire ces véhicules là il n'y a pas de raison que ça baisse alors la bonne nouvelle quand même avant qu'on parte c'est qu'a priori dans pas très longtemps on aura une autre crise financière donc ça devrait aller un tout petit peu mieux sur le CO2 oui bonjour merci beaucoup pour la présentation Aurélien Bigot je travaille en thèse sur la transition énergétique dans les transports je voulais savoir comment les propositions avaient été reçues politiquement est-ce qu'on a des chances de voir prochainement par exemple une composante poids dans le bonus malus arriver dans un projet de loi de finances ou autres moyens de ce genre alors très bonne question donc comment ça a été reçu moi quand je suis en tant que conseiller scientifique à France Stratégie avant de publier ma note elle part dans les différents ministères et je dois reconnaître que c'est l'endroit où elle a été le plus mal reçu pourquoi parce que je commence par dire un échec européen et dans l'Europe il y a la France donc les personnes qui ont reçu cette note se sont senties un peu visées c'était pas le but et donc on m'a dit mais c'est pas vraiment vrai ça a quand même un peu baissé regardez la consommation de la 308 elle a baissé bah oui mais sauf qu'après on s'achète à une 3008 donc forcément quand on on fait le calcul ça marche pas donc au niveau du ministère pas très enthousiaste sur la note par contre dans les médias ça a été beaucoup repris donc les gens ont trouvé ça intéressant il y a quand même un petit caractère social entre guillemets gilets jaunes de cette note de redistribution c'est un petit peu la taxe kérosène de la voiture si vous voulez donc les SUV il se trouve que parfois peut-être les gens qui roulent en SUV prennent un peu plus l'avion que les autres et donc c'est quand même une mesure très sociale donc ça a été repris par alors ici il y a un journaliste qui a fait un papier qui a dit oui on n'arrête pas d'innover encore pour traire les français etc donc j'ai regardé qui c'était c'était le journaliste SUV du Figaro bon ceci explique cela il y a deux députés qui ont repris la note le premier c'est Éric Alloset La République En Marche il voulait déposer un amendement dans la loi Climat Énergie mais l'amendement a été retiré avant lecture donc ce que j'ai compris c'est qu'ils discutent entre eux et puis ils décident qui est-ce qu'ils mettent et qu'est-ce qu'ils ne mettent pas bon ben celui-là il n'a pas été pris et puis il y a un deuxième député c'est Mathieu Orphelin qui lui a aussi voulu déposer un amendement lors de la seconde lecture de la loi L'Homme à l'Assemblée mais là il a dû aussi le retirer parce qu'il ne rentrait pas dans le ils appellent ça l'entonnoir parce qu'il faut que ça aille très vite c'est des procédures accélérées et donc ils ont aussi discuté entre eux et ils ont dit ben ça on ne le prend pas mais il y a le projet de loi des finances qui arrive 2020 dont les discussions vont commencer en octobre et donc Mathieu Orphelin devrait déposer à nouveau un amendement pour proposer ce système-là et moi je travaille avec ses collaborateurs pour voir quelle forme ça pourrait prendre et si jamais vous êtes disponible vendredi prochain à 13h normalement si j'ai la validation de ma direction je présenterai quelques éléments sur ce à quoi ça pourrait ressembler parce qu'en gros ce que j'ai présenté ici c'était plutôt au niveau européen et la France on a un peu réfléchi à comment est-ce que ça pourrait s'articuler avec le bonus actuel etc ce qui est sûr c'est qu'il y a quand même un timing qui est favorable il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur les SUV il y a des choses tristes qui arrivent au siècle des SUV il y a eu un drame en Allemagne qui a beaucoup choqué l'opinion quelqu'un en Porsche SUV qui a écrasé 4 personnes qui sont mortes sur le coup récemment donc il y a aussi un enjeu de sécurité et puis il y a quand même une mobilisation des jeunes on le voit encore hier vous pouvez écouter le discours de 4 minutes de Greta Thunberg à l'ONU qui a priori n'a pas fait plaisir à Emmanuel Macron et ses ministres ils ne sont plus amis a priori et on le voit avec les marges du climat et moi je dois le dire aussi je suis très heureux d'être là parce que hier j'étais à Pont-Saint-Esprit à Avignon et dans la plupart des conférences que je fais la moyenne d'âge c'est plutôt 60-70 ans ici au Shift il y a beaucoup de jeunes ça tombe bien parce que c'est vous qui allez être impacté et donc c'est à vous c'est à vous de vous organiser de vous bouger et c'est un peu moi un peu ce que j'ai fait finalement je vous l'ai dit les premières réflexions elles sont parties du Shift elles sont parties des conférences aussi que j'avais vu de Jean-Marc un petit déjeuner au Sénat sur les voitures électriques et pour info j'ai une deuxième j'ai une deuxième proposition qui est un peu différente dans la poche qui vient aussi du Shift au départ sur la rénovation thermique qu'il s'agit de taxer les plus-values en fonction du diagnostic performance environnementale le DPE et ça peut-être qu'un jour je viendrai vous le présenter si j'arrive à le publier voilà donc c'est plutôt optimiste pour l'instant mais il faut jamais sous-estimer les lobbies automobiles alors pour répondre quand même sur les lobbies automobiles c'est important les constructeurs ils ont un rôle à jouer moi quand j'ai publié ma note en juin j'avais pas eu de nouvelles des constructeurs j'ai eu aucun retour la semaine dernière j'ai eu le CCFA qui est le comité des constructeurs français qui m'a appelé à France Stratégie donc j'étais content j'étais content parce qu'ils étaient au courant et donc ils commençaient à s'inquiéter ça veut dire que ça arrive ça veut dire que ça circule potentiellement ça circule au sein des ministères potentiellement ça circule à Bercy moi je pourrais pas vous en dire beaucoup plus j'ai pas d'info donc il faudra suivre et on pourra découvrir ça tous ensemble en même temps lors du projet loi des finances alors après juste pour finir mon ambition c'est pas la France mon ambition c'est l'Europe parce que pour que ce soit utile faut pas qu'on mette ça que chez nous il faut que ce soit appliqué au niveau européen et donc on a la chance en France d'avoir une députée qui est présidente de la commission transport qui s'appelle Karima Deli et donc je vais essayer de voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble pour appuyer cette proposition et que ce soit appliqué dans toute l'Europe c'est pas un sujet franco-français les constructeurs français devraient se réjouir parce que jusqu'à la 3008 en tout cas ils avaient plutôt des segments de marché plus petits et c'était plutôt les allemands qui nous vendaient des grosses voitures et enfin voilà j'imagine qu'il y a une opportunité à saisir peut-être pour eux alors c'est un peu d'ailleurs les propos que j'ai eus avec la personne du CCFA il m'a dit oui mais vous savez c'est compliqué en Europe il y a les allemands etc je dis ben oui c'est compliqué mais aidez-nous vous ça va vous avantager parce qu'une autre proposition que j'avais c'est de dire bon ben ça on pourrait l'appliquer au consommateur ben on pourrait aussi l'appliquer au constructeur le constructeur le problème de l'automobile si vous voulez c'est que les marges elles sont proportionnelles au poids des voitures donc il y a un déséquilibrage complet donc eux ils ont intérêt à vendre des très grosses voitures très lourdes et ils n'ont pas intérêt à vendre des petites voitures qu'ils ont d'ailleurs toutes délocalisées en Europe de l'Est donc en leur disant ben si tu vends une voiture très lourde très bien mais je te prends une partie de ta marge et je l'envoie sur la petite et bien on aurait un mécanisme qui pourrait rééquilibrer ça fait partie des choses qu'on pourrait peut-être proposer au niveau européen en 2021 il y a des énormes des énormes amendes qui arrivent pour les constructeurs on parle de plusieurs centaines de millions parfois un milliard d'euros pour les moins vertueux on pourrait leur dire écoutez on fait un deal dans deux ans le marché de l'automobile va mal vous ne gagnez pas beaucoup d'argent de moins en moins si je vous mets une amende d'un milliard d'euros je vous envoie dans la bouche des chinois est-ce que c'est très intelligent je ne sais pas et bien ok on n'a pas été bon sur le CO2 tous ensemble maintenant je vous propose de changer de système et on va aller sur ce mécanisme d'incitation pour aller vers des voitures plus légères ce que vous ne savez peut-être pas c'est qu'en fait en 2009 notre président Nicolas Sarkozy a fait un cadeau à Angela Merkel pour s'assurer de son soutien pour la COP de Copenhague qui a eu un impact très important comme vous le savez et donc il lui a dit que les objectifs sont proportionnels au poids des voitures donc plus vous vendez des voitures lourdes plus votre objectif est élevé d'accord donc Daimler leur objectif c'est 105 Renault c'est 95 et donc ça ça pénalise les constructeurs français donc depuis 10 ans les gens qui sont bons sont pénalisés et qu'est-ce qui se passe quand vous fabriquez une petite voiture comme Peugeot une 108 vous vous dites j'arrête parce que c'est la voiture je ne gagne pas l'argent et en plus en en vendant moins je vais faire remonter mon objectif donc ce sera plus facile à atteindre donc ils sont encouragés à vendre des voitures plus lourdes donc il faut juste changer les règles du jeu et je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler avec les constructeurs et le CCFA mais j'espère qu'on sera capable d'avoir une approche constructive là-dessus parce que à la fin de l'histoire il y a quand même 13 millions d'emplois en jeu en Europe il ne s'agit pas juste de mettre 13 millions de personnes au chômage il s'agit de reconvertir cette industrie pour faire des voitures qui soient compatibles avec les autres contraintes qu'on a par ailleurs que ce soit sur le climat ou sur la disponibilité de pétrole Juste en conclusion pour rebondir sur la présentation que tu viens de faire dans les propositions qu'on avait faites dans le manifeste du chiffre pour décarboner l'Europe il y a deux siècles en fait sur la voiture individuelle la première proposition qu'on avait faite c'était de baisser son poids et on avait aussi pensé qu'il y avait que l'arme réglementaire qui permettait de passer donc en gros il ne fallait pas s'enquiquiner avec un système fiscal il fallait juste interdire en gros de vendre des voitures qui consomment trop et alors il y a une très bonne manière d'interdire en fait c'est de coller une prune monstrueuse au constructeur et de la faire vraiment respecter si jamais il ne respecte pas l'interdiction voilà et pour rebondir sur ce que disait Nicolas c'est clair qu'aujourd'hui dans le match qui oppose les constructeurs à la puissance publique qui en l'occurrence est européenne les constructeurs manipulent la puissance publique exactement comme ils veulent à cause de l'emploi ? à cause de l'emploi peut-être je ne sais pas le résultat c'est qu'on aboutit à des normes qui ne sont ni faites ni à faire l'autre jour j'ai pu passer une publicité pour un truc un tank comme tu dis qui était donné pour 66 grammes de CO2 au kilomètre c'est une voiture qui était ou électrique ou plug-in je ne sais pas quoi rien que les émissions de fabrication de la voiture et de la batterie dépassaient 80 je pense qu'on parle sur un bon tank qu'on arrive à 20 tonnes normalement 20 tonnes de CO2 la voiture sort de l'usine elle n'a pas encore roulé donc après on fera un petit peu de temps pour le rattraper mais moi je reste c'est peut-être mon naturel mais je suis un peu optimiste et je me dis que voilà ce n'est pas une fatalité qu'on ne peut pas que compter sur la crise financière dont je me réjouis de l'arriver et qu'il faut essayer de trouver quelque chose je pense j'ai peut-être la naïveté de penser qu'en ce moment le timing est plutôt bon mais une fois de plus il ne faut pas être comme le disait très bien Jean-Marc il y a des gens qui sont très bien organisés à Bruxelles mieux que nous d'ailleurs et donc il ne faut pas sous-estimer leur pouvoir et donc on essaiera de voir si au niveau français déjà on est capable de le mettre mais ce qu'il faut quand même avoir en tête c'est que quand on le fait au niveau français on se pénalise un peu pourquoi ? parce qu'en fait les voitures qu'on produit en France ce sont ces voitures là toutes les petites voitures sont parties en Europe de l'Est entre 2000 et 2010 suite à l'élargissement de l'Europe aux nouveaux états membres donc qu'est-ce qu'on produit en France du 3008 du 5008 peut-être du Scénic etc toutes les Mégane les Clio etc tout ça c'est en Turquie en Slovaquie en Pologne dans tous ces pays là donc pour que les constructeurs puissent aussi continuer et peut-être rapatrier les voitures un peu plus légères il faut qu'on soit en mesure de rééquilibrer les marges de ces modèles là et j'espère qu'on sera en mesure de discuter avec eux et de trouver une solution intelligente à ce problème qui nous concerne tous voilà merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?